Parole de vie, parole de Dieu, parole de foi, la Bible, beaucoup de noms, mais concrètement, comment on l'utilise ? On répond à cette question, c'est Fresh, la Bible, mode d'emploi, c'est maintenant. Hey guys, bienvenue, welcome to Fresh, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le petit happening, aujourd'hui, on parle de la Bible et on parle d'un stylo parce que c'est une émission mode d'emploi, on va expliquer concrètement comment utiliser la Bible, souvent, on ne sait pas véritablement comment la lire, on ne sait pas par où commencer, beaucoup de fois, on reçoit cette question, comment lire la Bible, et également par où commencer la Bible, c'est vrai qu'il y a plein, 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 plein de parties dans la Bible, est-ce qu'il faut que je commence là, est-ce qu'il faut que je commence là, comment même lire la Bible, est-ce qu'il faut que je la lise tous les jours, tous les week-ends, toutes les semaines, tous les je ne sais quoi, et on va répondre à toutes ces questions parce qu'on va faire un mode d'emploi, tout simplement, on va expliquer, voilà, tout simplement, vous savez, lorsque vous achetez, je ne sais pas, un micro-ondes, vous avez une notice avec, et bien aujourd'hui, on va tâcher de vous donner la notice de la Bible, et on croit que vous allez au sortir de cette émission, savoir concrètement comment la lire, et alors, parce que vous saurez comment la lire, vous saurez comment avoir des révélations, et entendre Dieu au travers de ce livre, et pour répondre à ces questions, on a sur le plateau des merveilleux chroniqueurs, on a Arsène, on a le R, le radical, on peut acclamer pour le... Les acclamations sont très maigres, on peut acclamer pour le R, 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 on a Jessica, on peut acclamer pour Jessica, On a Jessica, on est en face de Jessica, où ? Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, je te laisse te présenter, invente-toi un nom, c'est la parole aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, c'est Willy Big, détenteur du Réma de Dieu. Willy Big, détenteur de la parole de Dieu, waouh, et on a à gauche de Willy, waouh, mais qui est cette personne ? Waouh, les couleurs de Fresh, waouh, waouh, qui, 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 qui est-il ? Mais qui suis-je ? Qui, oui, bah oui, qui êtes-vous ? Naomi, je suis Naomi Kanzha. Naomi Kanzha, on peut acclamer une nouvelle chroniqueuse, Naomi Kanzha ! Vous avez vu, ces derniers mois, on a viré certains chroniqueurs, faut dire la vérité qui était, mais... Mais d'une médi... Je rigole, je rigole, pas du tout, pas du tout, c'est juste que voilà, du qu'il y a de plus en plus d'émissions, on se relaie beaucoup, et on a une nouvelle chroniqueuse, Naomi, vous pouvez présenter rapidement, peut-être, hein... Bah, ça y est, je m'appelle Naomi, et j'aime Dieu, voilà. Waouh, waouh, j'ai une question, est-ce que vous trouvez pas, on en parlait hier, qu'elle a une voix de doubleur, de doubleur de dessin animé américain, je pense... Hum... Ouais, alors, la Bible, mode d'emploi, comment l'utiliser, cette Bible-là ? Comment l'utiliser ? Bon, chers chroniqueurs, vous êtes tous venus chacun avec votre Bible, alors, qui veut présenter sa Bible-là ? Qui veut présenter sa Bible-asse ? Qui veut présenter son Biblio ? Allez, montre-nous, vas-y, montre-nous à la caméra, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a ramené ? Ma Bible ? Qu'est-ce qu'il a marqué dessus ? Amis pour toujours. Amis pour toujours, ok, c'est quoi ça ? Montre-nous, ouvre-la un peu, montre-la à la caméra, ouvre-la. C'est une Bible pour enfants. Une Bible pour enfants, ok. Waouh. Waouh, mais ça n'a pas l'article pour enfants, c'est écrit en petits, quand même, hein. Il y a des dessins ? Il y a des dessins, mais c'est... D'accord, donc c'est ça que tu lis pour avoir vraiment les révélations les plus profondes, c'est ça, waouh. Non, non, c'est une Bible comme ça qu'il y avait chez toi, c'est ça ? Voilà, c'est une Bible qu'il y avait chez moi, c'est la Bible de mon petit frère. D'accord, la Bible de mon petit frère, ok. Et toi, Nolby, alors, quelle Bible est-ce que... Moi, j'ai fait cette Bible-là, quand souvent, je suis dans les transports, ou en fait, j'ai envie... Bible de poche. Voilà, pour toujours être connecté à la parole de Dieu, tout simplement. Allez, super, super. Montre-nous un peu. Voilà. C'est petit et compact. Nouveau Testament, voilà. Je m'en souviens que moi, à ma conversion, j'avais une petite Bible bleue, je sais pas si vous avez un Nouveau Testament bleu, je sais pas si vous avez un Nouveau Testament bleu, je sais pas si... Un Nouveau Testament bleu, pour les petits budgets, mais c'est efficace, voilà, c'est la même que j'ai là, voilà, on le connaît, l'évangile est bien. Voilà, l'évangile est gratuit. Amen. Toi, Jessica, qu'est-ce que tu as alors ? Moi, j'ai pas ma Bible sur moi, mais je l'ai dans mon cœur et dans mon esprit. Yes ! D'accord, tu l'as sur son téléphone, non ? Oui, je l'ai sur mon téléphone. Voilà, parce qu'on rappelle qu'on peut l'avoir également sur téléphone et c'est très pratique. Amen. C'est très, 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 très pratique. Bon, cette Bible-là, mode d'emploi, avant ça, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que c'est la Bible, tout ça ? Est-ce qu'on peut déjà même décrire concrètement qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça s'appelle Bible ? Qu'est-ce que ça veut dire Bible ? Dites-moi, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que c'est la Bible ? Qui veut ? Bon, je dis qui veut, bon, William. Déjà, la Bible, il faut savoir que ça vient du mot grec biblios, qui veut dire ensemble de livres. D'accord, tu peux poser ton livre pour entendre. Tu peux poser ton coloriage, oui. Bible, ça vient du mot grec biblios, qu'il veut dire ? Bible, enfin, ça veut dire ensemble de livres. Ensemble de livres. Pourquoi ? Parce qu'on vous rappelle que la Bible, c'est un ensemble de livres. D'ailleurs, question, il y a combien de livres différents dans la Bible ? Ah, c'est loin. 66. Très bonne réponse, 66 livres. D'ailleurs, à la fin, il y aura un petit let's game où on va un peu répondre à certaines questions sur la parole de Dieu. Il y aura des petites questions. Donc la Bible, c'est un ensemble de livres. Dans quel sens c'est un ensemble de livres ? C'est qu'en fait, il y a différents livres, par exemple. Amos. Amos. Jean. Matthieu. Éphésien. Luc. Marc. Marc. Psaume, voilà. Et tous ces livres-là, ce sont des livres différents, font partie donc de la Bible, tout simplement. Ils font partie de la Bible. Et la Bible, c'est donc l'ensemble de ses 66 livres. Maintenant, qu'est-ce que c'est d'autre la Bible ? Allez, je vous écoute. Biblios, ok. Bah, la Bible, c'est un livre. Qui est... Qui est... Qui est... D'accord, sympa. Oui, sympa. Ouais, ouais, c'est génial ça, du coup. Moi, je dirais tout simplement, la Bible, elle contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas de la parole de Dieu. Calme-toi, d'accord, calme-toi. La Bible, attends, calme-toi, 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 calme-toi. Donc la Bible, en fait, la Bible, c'est un ensemble de livres. Et dans ces livres-là, ces livres-là font partie de la parole de Dieu. Dans quel sens, la parole de Dieu ? Est-ce que c'est que Dieu parle comme ça avant que tu es là, tu lis Amos, et tu entends Dieu te parler ? C'est comment ça ? C'est la pensée de Dieu, elle communique la pensée de Dieu. Voilà, c'est la pensée de Dieu. Donc dans tous les livres de la Bible, admettons... Jean. Jean. Voilà, on peut comprendre et voir quelle est la pensée de Dieu par rapport à notre vie, etc. Voilà. Dans la Bible, ou plutôt la Bible, c'est donc la parole de Dieu. Autrement dit, c'est... Je joue mon stylo, là. C'est donc la pensée de Dieu qui est exprimée au travers des versets. Par exemple, un verset comme ça, vous serez la tête et non la queue. On comprend là que la pensée de Dieu, c'est qu'on soit devant et non derrière. Amen. Voilà. Donc ce verset-là, il est dans un chapitre qui est dans un livre de la Bible. Et ce verset-là nous communique la pensée de Dieu, donc la parole de Dieu. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Donc voilà tout simplement. Qu'est-ce que c'est d'autre la Bible, Hassan ? La Bible, c'est aussi le premier moyen par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. Le premier... Le premier moyen par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. Ok, d'accord, très bien. Quoi d'autre ? C'est ça, j'aimerais même dire aussi que la Bible, c'est tout simplement le guide de notre vie sur la Terre. Le guide de notre vie sur la Terre, ok. Pour rebondir dessus, c'est comme il a dit guide. Pour moi, c'est comme un GPS. D'ailleurs, en parlant de ça, quelqu'un disait le Saint-Esprit est le GPS et la Bible, c'est le plan. C'est trop fort. C'est vrai. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que c'est la Bible ? Vous vous mettez la plus simple. La lumière du monde. Ah ouais. Vous voyez, c'est dit première émission. À la côté de William, il y a l'onction de William qui vient. Oui, c'est ça. L'onction de la profondeur. Ok, quoi d'autre ? Qu'est-ce que c'est la Bible ? La Bible, je dirais que ça montre comment le royaume de Dieu fonctionne. Ouais, mais techniquement... C'est l'histoire de Dieu et des hommes. Ok, très bien. C'est l'histoire de Dieu et des hommes. Et c'est plutôt le mode d'emploi des hommes qui veulent vivre avec Dieu. Ok, très bien. Quoi d'autre ? C'est ce que Dieu dit. Oui, c'est ce que Dieu dit. Pour faire plus simple, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous pouvez également la retrouver sur votre téléphone. Pourquoi ? Parce que la Bible, ce n'est pas du papier, mais la Bible, c'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas à télécharger l'application, on vous conseille de la télécharger. Et si vous avez un iPhone, mettez-la dans les quatre applications qu'on utilise le plus en bas, là. Amen. C'est parti. Oui. Télécharger, si vous avez un iPhone, un iPad, un iJu, une tablette. Télécharger à chaque fois cette application. Petite question sur la Bible avant d'aller en profondeur et de parler du mode d'emploi. Combien de chapitres ? À peu près. Dix. À peu près. Dix. 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 C'est le best-seller depuis sa création tous les ans, elle est vendue aujourd'hui à peu près à 20 millions d'exemplaires par an Et avec le réveil qui est en marche, ça va bien, bien, bien monter Donc voilà un peu qu'est-ce que c'est la Bible Maintenant, pour aller plus en profondeur, qu'est-ce que c'est la Bible et qu'est-ce qu'elle nous permet de vivre, de comprendre, d'avoir J'écoute La Bible nous permet vraiment, premièrement, d'avoir la révélation sur le salut en fait Donc la Bible nous permet d'avoir des révélations Qu'est-ce que vous entendez par révélation ? Ma révélation, c'est comme des révolutions, dans ce sens-là Quand, par exemple, tu vas lire un verset, waouh, ok, tu comprends quelque chose qui fait waouh Ouais, c'est exactement ça, en fait, c'est voir plus clair, en fait C'est comme si on voyait un mur, mais en fait, tout se décelait C'est comme si il y a un voile qui tombe de ses yeux, tu dis Ah, mais c'est donc ça ! Mais souvent, c'est ça, on lit la Bible et après, on lit vraiment un verset, on fait Ah non, ah ok, c'est vraiment la lumière Ah ok, ah ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu veux dire C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça C'est ça, en fait Ok, vas-y, tu peux nous montrer comment tu fais la Bible, vas-y, vas-y Ouvre-là, vas-y, montre-nous, tu fais Ah ok, d'accord Alors, va, tu es là Waouh, ok, d'accord Waouh, d'accord, c'est ça Vous avez 5 mois, n'en dirait pas une doubleur de dessinbémé Attends, elle serait bonne en fait de dessinbémé Tu devrais quitter l'émission et aller faire un double C'était mon projet C'est ton projet ? Oui, une émission et... Bah tu peux y aller maintenant du coup ? Non, je rigole, je rigole Non, en fait, tu dis ok la cure Ouais, je fais ok, d'accord Non, en vérité, c'est vraiment ça mon... Ma réaction, je fais waouh Ok Ok D'accord Ouais, surtout elle, elle est dans l'intimité Ok, ok Ok, cool, Seigneur, ok J'ai capté, Seigneur Molo, Seigneur Molo, c'est bon, ouais Une révélation à la fois C'est terrible Ok, donc la Bible, ça permet d'avoir des révélations Yes Ça nous permet d'apprendre à connaître Dieu aussi Ça permet d'apprendre à connaître Dieu C'est vrai que Il y a certains passages de la Bible On a l'impression que c'est une biographie sur le Seigneur Du sens où il y a certaines biographies Hier, je lisais une biographie sur Catherine Kuhlman Qui est une femme de Dieu, tout ça très très connue Et je ne l'ai jamais vue Mais en lisant cette biographie J'ai commencé à la comprendre et à la connaître davantage Et c'est vrai que la Bible, bon, ce n'est pas une biographie Mais c'est vrai que comme une biographie Elle peut nous permettre de comprendre Dieu Par rapport à certaines réactions Certains comportements qu'il a pu avoir Certaines attitudes Certaines, on voit certaines façons de Dieu Oui C'est vrai que la Bible nous permet de quoi d'autre ? Allez, on y va Bon, il y a plein de choses On permet de connaître notre identité aussi Connaître notre identité Ça nous fait comprendre qui on est devenu en Christ Qui on est devenu en Christ On ne devient pas, on n'est pas libéré du monde, du péché, de la maladie, de je ne sais quoi Parce qu'on prie beaucoup en langue Mais on est libre de ces choses parce qu'on comprend notre identité qui est inscrite Et s'il a dedans, quoi d'autre ? C'est vrai en plus, pour un petit peu remodire par rapport à ça C'est vrai qu'il y a un verset qui va dire Ainsi elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Exactement C'est la parole en fait C'est la Bible, c'est ce qui est dedans Qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu Donc de comprendre notre identité Ok, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre la Bible ? Bah elle nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu Discerner quelle est la volonté de Dieu ? C'est vrai que souvent on se pose la question Est-ce que Dieu veut ça pour moi ? Est-ce que Dieu veut ça pour moi ? Mais la Bible dit qu'à la lumière de la parole On pourra clairement faire un choix C'est-à-dire que tu choisis entre A ou B Mais en lisant la parole, en connaissant la parole Tu comprendras que Dieu préfère A que B en fait C'est ça ? C'est souvent des questions qu'on peut recevoir C'est marqué dans la Bible en fait C'est marqué dans la Bible, quoi d'autre ? Ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet d'être solide et de pas succomber à toute première tentation ou autre en fait Exactement, elle nous arme de persévérance, de solidité comme tu dis Quoi d'autre ? Elle nous amène à prendre conscience du monde spirituel Conscience du monde spirituel Elle nous permet également de voir loin De voir loin, c'est vrai Elle crée la foi dans notre cœur, quoi d'autre ? Elle nous fortifie Elle nous fortifie Elle nous fait grandir Elle nous fait grandir Et j'ai aimé, je crois que c'est toi qui l'a dit Ou peut-être c'est toi Non, je crois que c'est toi C'est le premier outil, ou du moins un des premiers outils Que Dieu utilise pour parler à l'homme Pour parler à l'homme Pour parler à l'homme C'est le premier outil, ou du moins un des premiers outils Que Dieu utilise pour parler à l'homme Qui ici a un exemple où Dieu lui a parlé au travers de la parole ? Moi Il a dit moi au premier Moi j'ai clairement un exemple C'est quand je voulais rencontrer le Saint-Esprit J'ai tout simplement lu la parole Et si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'était dans Jean XVI Quelque chose comme ça Et quand je disais Jean XVI À un moment, j'ai eu une révélation comme ça sur la parole Et directement, j'ai commencé à pleurer Parce que j'ai senti que le Saint-Esprit était avec moi Amen Il y a des moments comme ça Où Dieu parle clairement avec la parole Je me souviens que Moi personnellement, je m'attendais Vous voyez tout Nous les jeunes chrétiens On veut beaucoup connaître notre appel Notre destinée C'est quoi mon appel ? C'est quoi mon appel ? Et souvent voir tout le monde C'est quoi mon appel ? Tu connais mon appel ? Tu peux venir mon appel ? Mon appel ? Mon appel ? Mon appel ? Et je me souviens que Moi je pensais que mon appel Un an, j'allais descendre du ciel Pour me dire Rémi, tu es appelé à ça Tout ça, alors que Pas du tout Et je me souviens un jour Avoir été dans le métro 1 Et je lisais la parole de Dieu Et j'étais dans un passage Je ne dirais pas C'est ma vie, c'est mon appel Et je lisais Et quand je lisais J'ai senti d'un coup comme ça Dans mon coeur Comme quelque chose Je me disais C'est ça Pourquoi tu es né ? Et je sentais Cette forte conviction Et Dieu m'a alors parlé Avec un verset Vous savez Tous les versets Toutes les choses Que Dieu a dit Admettons à Moïse Que Dieu a dit à Jean Que Dieu a dit à Paul Que Dieu a dit à Pierre Des fois on veut les entendre également On veut que Dieu nous dise Les mêmes choses Sauf que ce que Dieu veut C'est qu'on puisse lire Ce qu'il a dit à Moïse Et lui saisir pour nous Souvent on a envie que Non moi il faut que Jésus Descende et me dise Ce qu'il a dit à Malachie Ouais ça c'est la Bible à qui ça ? C'est à toi ? Ah c'est bien surligné C'est bien C'est un bon indicateur De lecture ça Surligné Surligné vos Bible Surligné D'ailleurs une question Est-ce qu'on a le droit De surligner sa Bible ? Oui bien sûr Parce que la parole de Dieu C'est pas une feuille N'est-ce pas ? C'est bien au-delà de ça Et comme vous voyez ici Par exemple Oui Dieu a dit ça à Malachie J'aimerais qu'il me dise la même chose Seigneur envoie un ange Des fois Dieu veut que tu lises Malachie Et que lorsque tu lises Ce qu'il a dit à Malachie Tu remplaces ton nom Par celui de Malachie C'est comme Dieu dit Par exemple à Malachie Je ne sais pas moi Je t'aime beaucoup Malachie Tu te dis Tu te mets Tu te dis Non c'est pas Malachie C'est William Aki Voyez un peu ce que veut dire C'est ça Donc c'est un outil Avec lequel Dieu parle Quoi d'autre ? Moi je dirais que C'est vraiment un outil Par lequel Dieu passe Pour nous consoler aussi Pour nous consoler Ça veut dire que Moi par exemple Il y a des moments Où j'étais vraiment découragé Et il m'est arrivé De lire la parole de Dieu Où j'ai regardé en fait L'histoire de gens Comme Moïse De gens comme David Qui passaient par la Surtout David Par Opsum Qui passaient par la même Situation que moi Et ça m'a vraiment consolé Ça m'a vraiment Amen C'est vrai que dans la Bible Il y a beaucoup Il y a des livres Il y a des histoires Des histoires de certains Hommes de Dieu Qu'on aime beaucoup Et desquelles on peut s'inspirer Et si le Seigneur A fait en sorte que Il y a ces histoires là C'est tout simplement Pour qu'on puisse s'en inspirer S'en inspirer Et s'en inspirer Et pour nous faire comprendre Eux aussi ils sont passés par là Courage soldat Alléluia Tout va être ok Tout va être ok Tout va être ok Qu'est-ce que c'est vrai ? Dites-nous quoi d'autre ? Pour moi tout simplement La Bible c'est le mode d'emploi C'est le mode d'emploi Dans un chrétien C'est le mode d'emploi Tu lis En fait il y a la solution A toute question A toute chose Exactement C'est fort Quand tu lis la Bible en fait Bah tu demandes juste à Dieu En fait De répondre à ta question Il va te mener Il va te commencer en fait Et tu vas lire Et tu vas faire Ah c'est ça Ok d'accord Ok d'accord Et des fois On pourrait poser moins de questions Si on passait plus de temps A lire Et quelqu'un disait ceci Quelqu'un disait On a deux yeux pour lire Deux oreilles pour entendre Et une bouche pour parler Parce que Dieu veut qu'on lise davantage Qu'on parle Dieu veut qu'on entende davantage Qu'on parle Il s'agit de passer du temps Dedans Et par rapport à la croissance spirituelle Je crois que c'est Naomi Qui disait ça C'est comme ça qu'on grandit spirituellement Être chrétien Ce n'est pas seulement J'ai accepté Jésus Et voilà maintenant Ça se finit là On s'arrête là Allez c'est bon Ok Seigneur Ok Bolo 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 Eh j'ai pris la décision J'ai pris la décision Ouais Qu'est-ce qu'on fait maintenant Bah on arrête maintenant Ok Maintenant c'est fait Maintenant c'est fait On arrête là Tu vois que là je l'ai oubli J'ai eu 18 ans 18 ans d'accord Est-ce que tu parles comme Que si tu avais 68 Alors j'ai 68 ans Alors Je disais Ok Seigneur Ok Je disais La Bible donc c'est quoi C'est un mode d'emploi Ce qui va nous amener Aller en profondeur avec Dieu Ce qui va étendre votre vision Ce qui va permettre De comprendre des choses On ne peut pas la vérité Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse Bon il y a tellement d'arguments Mais vivre une vie chrétienne victorieuse Tu viens de te convertir Et t'es là T'ouvre ta Bible Que le dimanche Ça ne marche pas Tu seras esclave Tu seras esclave Tu seras esclave N'est-ce pas C'est ça qui te fait grandir Avec Dieu Amen Surtout que des fois Par rapport à l'esclavage Par rapport au fait d'être esclave Et tout De certaines choses En fait Souvent en fait On se bat par nos propres forces Mais La Bible va dire Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira La vérité vous rendra libre Affranchira pardon Exactement Affranchira Le truc c'est que Tout simplement C'est la connaissance Qui nous permet d'accéder C'est ça Très simplement Parce que Entre Jean Bernard Qui prie beaucoup Et Jean-Michel Qui prie beaucoup moins C'est pas que Jean-Bernard Aime plus Dieu que Jean-Michel Donc il prie plus C'est que Jean-Bernard A compris quelque chose Sur la prière Sur son importance Plus que Jean-Michel Si Jean-Bernard N'est pas esclave du péché Et Jean-Michel l'est C'est parce que Jean-Bernard a compris Quelque chose de mieux C'est parce qu'il est mieux Si Jean-Bernard Est plus prospère Que Jean-Michel C'est pas que Jean-Bernard Est plus intelligent Forcément C'est qu'il a compris quelque chose Que Jean-Michel N'a pas compris Dieu n'envoie personne L'apôtre dit cela Dieu n'envoie personne Sur la terre Avec plus de chance Qu'un autre Dieu nous envoie tous Avec le potentiel D'accomplir notre bien Si la Bible Dans la Bible On comprend que Dieu nous appelle A être prospère Que Dieu nous appelle A marcher dans la santé divine A marcher En ayant une relation avec lui Et que certains manifestent Ce package là Et d'autres non C'est pas parce que Certains sont plus appelés A ça que d'autres C'est que certains ont plus compris Ce l'arc d'autre Et s'ils ont plus compris Dans le mode d'emploi Lorsque tu es à l'école Celui des fois Qui a les meilleures notes Celui qui passe plus de temps A réviser Faire les devoirs Et au final Il a la meilleure note Et des fois Celui qui manifeste plus La pensée La volonté de Dieu Celui qui passe plus de temps Dans le mode d'emploi Amen C'est tout simplement ça En fait il n'y a pas de secret Il n'y a vraiment pas de secret Par exemple Quand on prend Jésus La Bible dit Qu'il était la parole faite chère C'est à dire En fait Il était carrément C'est comme si on prend ce livre On le met en quelqu'un Et lui il l'est ça Du coup c'est pour ça Qu'on voyait les exploits Qu'il faisait Tout ce qu'il a pu faire Dans sa vie chrétienne C'est tout simplement Il était conditionné comme ça Et donc nous Pour aussi avoir Une grande expansion Une grande réussite Comme il l'a eu Il faut aussi que nous puissions Être conditionnés Comme ça Remplis de la parole Exactement Il y a un verset qui dit Mais dis ce Mais tiens Je suis dessus en plus Ah ouais Ah ouais Jure 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 Ouais Bah tiens Bah je vais le lire Parce qu'il faut connaître Euh Que ce livre de C'est Josué 1,8 9 Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas De toi Mais dites-le jour et nuit Pour agir avec fidélité Conformément à tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Le truc c'est quoi ? C'est que le livre de la loi En gros C'était pas tout ça A l'époque de Josué Il n'y avait pas tout le reste Regardez Josué c'est juste là Josué c'est juste après Les cinq livres de Moïse Donc Josué là Ça s'arrête là Donc s'il nous dit Ça garde-le A quoi pour te raison On doit garder Oh je t'en rèche Vous voyez ce que A quoi pour te raison Le reste on doit garder Et il dit donc Comme tu le dis Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Et avant qu'elle bosse Je veux dire quelque chose Oui t'inquiète Ah j'étais traumatisé Ils ont fait une émission Naomi Et je voulais parler Arsène c'est là Bam William Bam Hé 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 Laissez-moi hé hé Bref je disais La Bible va nous amener A connaître tellement de choses Et c'est tellement important Pour la croissance spirituelle Et j'aimerais qu'on dise cela Vous savez Beaucoup de personnes savent Que c'est important Mais le truc c'est que Malgré le fait que Beaucoup savent que c'est important Très peu Ils prennent véritablement garde Très peu Ils prêtent attention N'est-ce pas Et l'apôtre dit quelque chose De très très pertinent Il dit Enfin la Bible dit Heureux l'homme qui trouve plaisir En la loi de l'éternel Amen Et l'apôtre dit Heureux l'homme qui trouve plaisir C'est normal au début Lorsque tu es dans la Bible D'avoir un peu la flemme Ou de ne pas bien comprendre Ou de ne pas avoir Des révélations directes C'est pas Dès le premier jour de ta conversion Tu vas dans la Bible D'un coup tu vas dire Ok Nakia Ok Nakia Ok d'accord C'est donc ça Tu voulais me dire Ok Molo Molo Voilà voilà C'est bon D'accord mais ça Il faut le refaire Molo 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 Seigneur Ok Nakia C'est pas dès le début Forcément de ta conversion Que tu vas avoir des révélations Qui C'est pas forcément Des débuts de ta conversion Que tu vas comprendre Des trucs Non révolutionnaire C'est pas dès le début De ta conversion Que tu as la révélation Qui coupe le ciel en deux C'est pas forcément Des débuts de ta conversion Ça peut prendre du temps Il s'agit de trouver plaisir Dans la loi d'éternel De se forcer Qui avait du mal A lire la Bible au début Oh Bon vas-y Dis-nous ok Moi j'avais trop de mal Ok à pour toi En fait je me disais que Non c'est bon Vas-y vas-y En fait je le prenais Comme un livre En fait je me disais que En fait je me disais Ok je vais lire Jusqu'à De Genèse Jusqu'à Apocalypse Et à un moment Je me suis dit Mais je comprends pas trop Je comprends pas trop Je comprenais pas Que c'était Dieu Qui voulait me parler En fait Et ça Et Donc Mais en fait J'avais grave du mal J'avais vraiment Beaucoup de mal Et tout Et en fait J'ai compris qu'avec Dieu C'était juste la persévérance Qui réunit Que c'était vraiment La persévérance Et j'ai vraiment compris Que Non l'essentiel en fait Que j'ai compris C'est que C'est pas simplement Juste des versets Ou simplement Des majuscules Et un point Mais c'est que C'est la pensée de Dieu En fait C'est vraiment la pensée de Dieu C'est la pensée de Dieu Et au-delà du fait Que c'est la pensée de Dieu Ce qu'il y a de vraiment Merveilleux avec ce livre Ce qu'il y a de merveilleux Avec la parole de Dieu La bibliothèque que Dieu Même lire aujourd'hui Éternellement C'est que Ce livre là Que tu vis Enfin que tu lis Tu peux le vivre Tu peux le vivre Entre elle Entre vie Entre vie Et lit Y'a que une lettre de différence C'est pas Et ce livre que tu lis Tu peux le Tu peux le vivre Tu peux le vivre Tu peux véritablement Le vivre Je me souviens Et je vous donne Le témoignage personnellement Moi j'étais chrétien Tout ça Je parlais en d'autres langues Etc Mais j'avais vraiment Un problème avec La lecture de la Bible Parce qu'en fait Je me disais Ouais Bon Est-ce que c'est si utile que ça Est-ce que c'est si important que ça Et je me souviens Que pendant un été Et j'étais parti en vacances Et je n'avais rien à faire Je n'avais pas de wifi Là où j'étais Je n'avais pas internet Et vous savez A quel point pour nous Ça fait des années Pour nous jeunes C'est chaud Quand il n'y a pas internet Chaud 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 Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je connais pas D'accord tu peux boire de l'eau J'espère que tu ne t'étoufferas pas Alors Je disais donc cela Je disais donc cela C'est que J'ai commencé à lire Et j'ai commencé à donc Bien bien lire Voilà On a lu tous un peu Voilà comme ci comme ça Mais moi j'avais commencé à lire Vraiment Exode J'avais lu Et ce qui se passait C'est que petit à petit J'avais l'impression Que ce Dieu là Dont Moïse parlait Ce Dieu là Qui se manifestait dans Exode Commençait à se manifester Dans ma chambre Dans ma chambre Véritablement Et au delà simplement D'être un livre Cette Bible là Ce livre Cette parole de Dieu A la capacité de passer du livre Jusqu'à ta vie De la manière que Tu peux retrouver ce livre là En papier Ou sur le téléphone Ce livre là Peut également passer Comme il passe du papier au téléphone Il peut passer du papier A ta vie Tu peux le vivre Tu peux vivre ce qui est inscrit dedans Amen C'est ça Et tu m'avais même dit une phrase Un jour tu m'avais dit que En fait dans la Bible En fait c'est des hommes Qui ont mis quelque chose dedans Et après en fait en la lisant C'est Dieu qui Enfin on a mis Dieu dans la Bible Et Dieu après quand on lit la Bible Il sort de la Bible En fait en fait elle provoque la présence de Dieu Elle provoque la présence de Dieu On cherche la présence de Dieu En fait des fois c'est aussi simple que ça Il faut lire Exactement Vous savez il y a un témoignage Un homme de Dieu Un pasteur Le pasteur Walid Qui est passé à Partage mon histoire Ton histoire Partage ton histoire Oui Partage ton histoire Oui Partage ton histoire Une langue semblable à des langues de feu Va se poser sur chacun d'entre eux Il parlait tous en d'autres langues Et il va tous en paix Et il commence à lire ça Et il lit tout ça Il lit vite et tout Et là d'un coup Rima les gars Rima les gars Il commence à parler En d'autres langues Qu'est-ce que ça veut dire ? Incroyable Comme tu le dis Et ça c'est très pertinente Très profond C'est que au delà D'être simplement un livre Au sein duquel il y a Dieu C'est un livre au sein duquel Dieu peut sortir Amen Dieu peut sortir De ce livre En quelle sens il peut sortir C'est que ce qui a marqué là Tu peux le vivre Quel est un verset qu'il croit vivre Et qu'il est content de vivre ? Moi c'est Ephésiens 3-20 Si je dis pas de bêtises Ephésiens 3-20 C'est Hors à celui Qui peut par la présence Qui peut par la présence Qui peut par la présence Faut le citer Hors à celui qui peut Par la puissance qui agir Nous faire au delà De ce que nous pensons Imaginons Faut penser imaginer Exactement Voilà C'est vraiment l'un de mes versets favoris Et c'est un verset Que je cherche à pratiquer C'est ça C'est vraiment un verset Que je cherche à pratiquer Et même je vois Au fur et à mesure de ma vie L'avance Voilà le verset Il prend envie Qui d'autre a un verset Comme ça Qu'il a l'impression De vivre de plus en plus Où le verset Sort du livre Pour aller dans ta vie Ok ? Ok bah moi Mon verset En ce moment Que vraiment je travaille Et que je cherche à mettre en pratique C'est Lorsque Jésus Un jour va dire Celui qui est fidèle Dans les petites choses Dieu lui donnera de plus grande En fait c'est un verset Que je déclare beaucoup Lorsque je lis Que vraiment je confesse Je déclare Que je suis fidèle Dans les petites choses Et je le vois de plus en plus C'est magnifique Tu vois les grandes choses Commencer à t'être confiées Etc Exactement Exactement Parce que regardez Le but final de Dieu C'est pas que la parole de Dieu Puisse seulement être contenue Dans un livre Mais c'est qu'elle puisse être contenue Chez quelqu'un Dans la vie de quelqu'un Tu disais tout à l'heure Que Jésus est venu Et que c'était la parole Et que la parole s'est faite chère Pourquoi ? Parce que le but je pense Final de Dieu C'est que cette parole là Elle puisse être dans la vie de quelqu'un Et le meilleur moyen Que de vivre cette Bible là C'est d'abord de la lire D'abord de la connaître D'abord de la méditer Et tu parlais de Josué 1.8 tout à l'heure Il dit Médite ce livre Il dit pas Bon Lis-le là le dimanche Quand le passé est fraîche Il dit ouvrez vos bibles Ouvre ta Bible Il dit médite-le Qu'est-ce que c'est méditer la Bible ? Moi Pardon Moi Vas-y Pour le plaisir Oh my god Cassez la table Ah oui Ah oui voilà Mais là j'en ai conscience Je commence à mêler Non En fait c'est pas tout simplement Lire comme on lit un livre En fait quand on lit les femmes Je ne sais quoi C'est vraiment Il a dit méditer Méditer en fait c'est chercher à comprendre Chercher à comprendre pour sa vie Pour la vie d'autrui en fait C'est en fait comme les problèmes Les problèmes quand on en a On ressasse ça de tous les côtés On se fait abc Exactement Et c'est la même chose Avec un seul verset On doit le prendre Et le chercher en fait Chercher Qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ça Et faire Ah d'accord Elle est tière Mais molo molo c'est tière Molo molo J'ai bien de comprendre Non vraiment c'est vraiment ça Tu prends un verset Même si tu ne comprends pas le début Tu relis Tu relis Tu relis Et tu ressasses Amen C'est comme ça qu'on a simplement des révélations On vous invite véritablement On va partager un peu nos conseils C'est à prendre des temps Véritablement Vous la lisez en fait Donc prendre des temps My god Je me souviens Bah tiens il y a quelques jours J'étais en train de prier Je priais Je priais Et quand je prie le sang On m'arrête et me dit Va lire tel passage Parce que Dieu ne veut pas seulement parler Tu es là Seigneur Ecoute Non des fois Dieu veut parler clairement au traverser Et des fois Dieu va nous exhorter A aller la lire Et si Dieu nous exhorte à aller la lire C'est qu'il y a quelque chose dedans C'est qu'il y a quelque chose à comprendre Il y a des fois Des dimensions dans la vie chrétienne Qu'on expérimentera Que lorsqu'on passera du temps Dans cette parole Que lorsqu'on passera du temps Dedans Le meilleur moyen de connaître Jésus C'est de lire Là on parle de Jésus C'est ça Et aussi par exemple Quand Jésus vient Il dit que le Saint-Esprit va venir Il dit Il vous rappellera ce que je vous ai dit Mais pour rappeler ce qu'il a dit Il faut que nous puissions comprendre Et savoir ce qu'il a dit Exactement En fait il faut prendre connaissance De ce que Jésus a dit dans la Bible Pour que le Saint-Esprit puisse nous le rappeler Au moment présent Et au moment voulu Exactement Et un jour même Tu avais dit Qu'on ne peut pas séparer un homme De sa parole Et on ne peut pas séparer Dieu De sa parole C'est pas moi qui ai dit ça C'est l'apôtre Oui l'apôtre pardon C'est l'apôtre qui avait dit ça Et des fois quand on veut plus de Dieu Il faut tout simplement Passer plus de temps dans sa parole Et je pense que La chose aussi Qui nous donne cette envie là Et ce plaisir d'ailleurs de la Bible C'est se dire En fait A chaque fois que je lis la parole C'est comme si en fait J'ai une conversation avec Dieu Et Dieu me parle Je veux me faire comprendre Amen Parce que le truc c'est que souvent nous Surtout nous jeunes chrétiens On veut souvent du maintenant On veut du now Et ça c'est un peu dans la société C'est à dire qu'on est un peu Regardez là j'ai J'ai l'iPhone 12 Pro Max Et comme un pigeon Quand il y a le 13 qui va sortir Je vais là Je rigole Non mais on est là Peut-être Voilà On veut tout maintenant Le nouveau truc Le dernier truc Il y a l'iPhone 12 Tu le veux Après il y a le Pro Max Tu le veux Il y a le 13 Tu vas le prendre Il y a le 14 Tu vas le prendre Il y a le 15 Tu vas le prendre Il y a le 16 Il y a la nouvelle paire de chaussures Tu vas le prendre Voilà En fait En fait on est vraiment dans le maintenant J'ai faim maintenant Je passe au McDrive Alors qu'à l'époque c'était pas comme ça A l'époque t'avais faim Mais t'attends 20h mon frère Aujourd'hui là t'as faim Là j'ai 5€ Je vais au grec En fait on est dans la génération du maintenant Attendez Déjà la 3G ça allait vite Après il y a eu la 4G Bah non il reste 5G Mais encore plus vite Et il y a la Wi-Fi Et il y a la fibre Vous imaginez Il y a vraiment plein plein de choses On est vraiment dans la vitesse Et le problème c'est que souvent du coup On veut Dieu maintenant Je veux Dieu now Je veux Dieu now Nananananananananana Cependant Pour revenir dans Josué 1.8 tout à l'heure Ce que tu nous disais Cher frère Arsène Il va dire Médite ce livre de la loi Jour et nuit Ok médite ce livre de la loi quand ? Jour et nuit Et Pour agir nanananana Car c'est alors que tu auras du succès Il dit pas tu auras du succès Dès que tu la lues le jour Il dit jour et nuit Et ça peut prendre du temps De lire ce livre là Et ensuite de le vivre Mais il s'agit d'être patient Il s'agit d'être persévérant On veut rencontrer Dieu maintenant Je veux que Jésus m'apparaisse maintenant Je veux ressentir la présence de Dieu maintenant Mais il faut savoir être patient Des temps avec Dieu Des temps de méditation de la parole Et des temps où Eh bien Dieu se révélera à nous Petit à petit Et puis on se dit Non mais Jésus à lui Blala est-ce que ma situation va changer maintenant ? Peut-être pas maintenant Mais tu vas rentrer dans le processus de changement Tu vas rentrer dans le processus de transformation Et c'est certainement Et sans être régulier Être fidèle dans les petites choses C'est-à-dire le lire jour et nuit Et c'est à l'heure en fait Que sur base de notre connaissance Sur base de ce qu'on connait de Dieu Justement par rapport à sa parole Bah Dieu se révélera à nous Parce que En moi ce qui m'est arrivé personnellement C'est que Je me plaignais beaucoup auprès du Seigneur De ce que je ne vivais pas certaines choses J'entendais pas forcément la voix de Dieu Bien comme il fallait et tout Et Bah Dieu m'a clairement dit en fait Qu'il parle pas au dehors de sa parole Ça ne va pas inventer quelque chose Il ne va pas ramener quelque chose Attends on appelle ça la parole de Dieu Tu veux entendre Dieu parler Tu veux sa parole C'est un bille frère Et on se dit On se dit oui mais On se dit oui mais en quoi est-ce que Est-ce que Dieu va me parler Bah je veux dire là Jésus pleura Il y a marqué ça dans la Bible Ok mais en quoi ça répond à ma situation Écoute Tu as une question Dis Seigneur parle-moi Ouvre ça Tu vas avoir la réponse Peut-être que tu n'auras pas la réponse Travers un verset Mais au travers une histoire Yes Mais tu vas conduire ta lecture Et tu vas réussir à Amen Simplement à avoir une réponse C'est tout Tout simplement en parlant d'histoire Moi quand je lis l'histoire de David Et de Goliath Et que je vois que Goliath était présent quoi Il était là Que tout le monde a essayé Mais que tout le monde a échoué Et que David petit comme il est Il a réussi à le combattre Je ne me dis pas si je sais Ah mais c'est David et Goliath en fait Je me dis mais c'est moi Qu'on le fait mieux en fait C'est ça Amen C'est un exemple C'est ça qui booste ta frère Et qui t'amène au final A remporter des batailles Tu dis ce qu'il a fait avec David Et qu'il peut le faire avec Ma vie Avec moi Exactement Et vous devez donc trouver plaisir En la lecture de la Bible Vous devez véritablement Et il en va de la réussite de votre vie chrétienne La question c'est Est-ce que tu veux réussir ? Si tu ne veux pas réussir Ne lis pas Il n'y a pas de problème Tu ne veux pas réussir à monter un meuble Ikea Ne lis pas la notice T'inquiète pas Tu vas avoir Si vas-y Écoutez bien Je suis en train d'emménager Je suis en train d'emménager Moi de déménager Et il faut construire des meubles Je vous donne un conseil Lorsque vous allez emménager Lisez la notice Pourquoi ? Parce que si tu montes ton meuble Sans lire la notice Ça va s'écrouler Un moment donné Tu vas poser des choses De la même manière Elle va revenir à zéro Il s'agit de lire De comprendre C'est en lisant là Que j'ai compris Que Dieu voulait que je sois prospère Je me souviens Quand j'étais dans ma chambre Et je lisais C'était 2 rois 8-17 Si je ne me trompe pas Et la Bible disait cela Un verset Il y a plein de versets comme ça La Bible disait Dieu fit prospérer Ézéchias Qui prospérait Dans tout ce qu'il entreprenait Et là Quand je lis ça D'un coup J'ai comme une révélation J'ai dit My God Mais Dieu ne veut pas seulement Qu'Ézéchias soit prospère Dieu veut également ça Pour moi Et c'est au travers là Que j'ai compris Et que Dieu me disait Je veux que tu sois prospère Pourtant il y a marqué Ézéchias sur le verset Mais je me suis accaparé Cela Je l'ai pris pour moi Et donc Je vous encourage véritablement On vous donne ce conseil Vous devez avoir un temps Où vous l'étudiez Un temps Vous avez une lampe Moi j'ai acheté une lampe spéciale Oh my God J'ai acheté des trucs Oh là là J'ai acheté des trucs J'ai acheté un poussin Je vous mettrai les liens Amazon Juste maintenant Je rigole J'ai acheté comme un fauteuil Que tu poses sur ton lit C'est un fauteuil Avec des coudes Comme ça Et en fait tu te poses comme ça Et ça T'es comme ça en fait Et tu peux lire comme ça J'ai acheté J'ai acheté une Vous voyez le truc là Des chefs d'orchestre Ils posent leur livre J'ai acheté un truc comme ça Et comme ça tous les jours Il y a un verset différent Genre J'ai acheté comme une Un truc comme ça Un truc qui illumine En fait c'est un truc que tu mets T'es dans le noir Tu mets en dessous de la page Et ça illumine la page Et là tu vois J'ai acheté vraiment J'ai acheté vraiment des trucs de ouf Dans le but vraiment D'être dans la meilleure De toute façon Guys prenez des temps Tous les jours Ça peut être le soir Par exemple Et ça c'est important de le faire Tu dis au seigneur Par exemple Seigneur tous les soirs De 22h à 23h Je mets tout en off Je mets mode avion Je mets mode Mode voiture Je mets mode Oui oui Y'a ça sur l'iPhone Ah oui Comme t'as un iPhone 4 Tu vois pas Je rigole Tu mets mode Tu mets mode trottinette Tu mets Elle met qui a Trottinette D'accord D'accord Ok je comprends Ok tu comprends Ouais je comprends Tu comprends ok T'as un mode bus pour toi Tu prends le bus Ouais c'est ça Tu mets mode je ne sais quoi Et au final Tu prends un temps De 22h à 23h Tu parles à Dieu Et un conseil qu'on vous donne C'est avant de lire la vie Amen Guys Priez Priez Demandez au Saint-Esprit De conduire votre lecture Ça peut être 5 minutes Ça peut être 5 minutes Même l'idéal Tu passes un temps avant T'adores Tu es dans la priance de Dieu Mais tu prends un temps juste Tu pries Tu dis Seigneur aujourd'hui je vais lire Parle-moi C'est vrai moi Je me rappelle Je lisais le livre Conduit par l'esprit De Kenneth Eguin Et quand je lisais ce livre Vers la fin Il dit qu'il faut mettre La parole en premier Et qu'il faut Et qu'au début Même si on n'arrive pas A lire 1h 2h Ou voilà Même 30 minutes Il disait Il lisait 10 à 15 minutes Par jour Allez-y Allez-y Progressivement Et moi J'avais commencé à faire ça 10 à 15 minutes J'avais même mis un réveil Sur mon téléphone Et du coup Dès que ça sonnait C'est à dire Je m'obligeais à tout stopper Et là à ce moment là J'y vais je lis Il y a même Pour nous aider sur l'application Qu'on vous conseille Bible Elle est sur même Google Store App Store Je sais pas quoi Google Play Je sais pas Android Store Je sais pas Et cette application Il y a même des plans bibliques Il y a même des plans Vous faites vous-même des plans Par exemple Un challenge Ou du moins Un conseil qu'on vous donne Tous les jours Vous dites par exemple J'ai lu 3 chapitres 3 chapitres Maintenant par où commencer Alors Si vous êtes jeune converti Si vous commencez C'est nouveau Commencez pas par Genèse Commencez par Mathieu C'est un conseil Que je vous donne Commencez par Mathieu Faites de Mathieu Apocalypse Et ensuite Vous irez à Genèse Et ne faites pas trop Je sens que dans cette saison Je dois lire tel ou tel passage C'est vrai Mais souvent aussi Faites tout simple Ça commence par là Continue Ça commence par là Continue Finissez la Bible Et ensuite Finissez la Bible Et vous allez voir Que vous allez apprendre Plein plein de choses Vous allez comprendre Plein plein de choses Et ensuite Si vous voulez pousser Le bouchon un peu plus loin Il y a ce qu'on appelle Des Bibles d'études Avec des commentaires bibliques Qui vous permettent De mieux comprendre les choses Quelles sont les astuces Un peu que vous donnerez vous Moi Moi j'ai fait un peu pareil J'ai fait pareil Ce que j'ai fait moi C'est que j'ai lu Avant quand je lisais la Bible Du coup J'avais lu les livres De Genèse et tout Mais je ne comprenais rien du tout C'est vrai que c'est compliqué C'est vrai que c'est une technique Exactement C'est une technique Ça veut dire que Il y a des verbes au passé simple Et moi Je n'étais pas très simple Ok 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 Non ça c'est le français C'est dans la Bible Et du coup Et du coup après Je suis allé Oh bah c'est ça Mais d'ailleurs Attends on parle de ça Attends on parle de ça Parce que C'est important Il y a des fois Des passages dans le Nouveau Testament Tu ne comprendras pas Si tu n'as pas lu l'ancien Les passages dans Hébreux Alors Hébreux Tu ne comprendras rien Si tu n'as pas lu Dans Hébreux Si tu n'as pas lu Les 5 livres de Moïse Tu ne comprendras rien mon frère Exactement Mais bon Mais vas-y quand même Mais du coup J'ai commencé à lire Le Nouveau Testament Je me rappelle C'était un nouveau À ma conversion Et j'ai appris vraiment À connaître le Seigneur Jésus Comment il était Sa personnalité Son caractère Tout ça Et à chaque fois Qu'il donnait des commandements Je les mettais directement En pratique Ça m'a vraiment permis De grandir avec Dieu D'aller de plus en plus loin Avec lui J'ai bien aimé Ce que tu as dit En disant personnalité Parce qu'on sait bien Que dans la parole de Dieu Il y a la personnalité Et le problème De plein de jeunes Et la plupart des jeunes C'est que Ils aimeraient se trouver Mais ils n'arrivent pas À se trouver Mais il y a un verset Bon j'ai pas la référence Désolée Qui dit Tel il est Tel nous sommes 1 Jean 4 10 17 Voilà 1 Jean 4 17 Qui dit Tel il est Tel nous sommes Et en fait On est tous passé Par cette étape Où on est là On se dit Mais qui je suis Ok Qui je suis Ok Comme tu le dis Certains disent 100 testament Pour connaître Dieu Le nouveau testament Pour me connaître Et comme tu dis Dans la parole de Dieu On peut trouver Une identité Celle d'enfant de Dieu Celle de Bah voilà C'est là que tu as trouvé Ton identité Non ? Oui Ah oui Totalement Et que tu n'étais pas Une américaine au final Je n'étais pas une américaine Au final Mais j'étais Une enfant de Dieu Tu as une petite question Un peu Donc voici un peu Les conseils qu'on donne Tout simplement C'est prenez un temps Faites l'alarme Je sais que beaucoup font ça Tu mets l'alarme sur le téléphone Tous les soirs À telle heure Je passe du temps Dans la parole de Dieu C'est le meilleur moyen Pour grandir avec Dieu Pour comprendre la volonté de Dieu Pour ta vie Pour connaître son appel C'est là-bas Que tu vas le découvrir Dieu veut Dieu ne veut pas Ecoute Des fois tu as l'impression Que tu n'entends pas La voix de Dieu Et Dieu ne te parlera pas Tant que tu n'iras pas Passer le temps dans la parole Pourquoi ? Si tu commences à entendre La voix de Dieu audiblement Ou clairement Alors que tu ne passes jamais Le temps dans la parole de Dieu Tu te diras Pourquoi la lire ? Alors que Dieu veut que tu la lises Donc il va attendre d'abord Que tu ailles là-bas Et ensuite il te parlera Prends du temps avec elle Lise-la Médite-la Et c'est bien au-delà D'un simple livre Et plus tu vas grandir Plus tu vas avancer Plus tu te rendras compte Qu'il y a quelque chose À recevoir Il y a la pensée de Dieu Pour ma vie Et si tu es jeune Des petites questions à vous poser Maintenant Petite question à vous poser Un petit quiz sur la Bible Allez Comme un livre dans la Bible On l'a dit 66 Le livre le plus court de la Bible C'est Tu ne joues pas Toi tu joues pas Tu connais déjà les trucs Vas-y Euh Bah moi je sais Allez Tu sais aussi ? Oui Ah je sais Le livre Ah le livre Le livre le plus court Oui Deux gens Deux gens Tu le savais ou pas ? Trois gens Deux gens Non c'est deux gens C'est deux gens Oui félicitations C'est deux gens C'est deux gens Le plus long Euh Non mais tu ne joues pas Tu connais les réponses Le plus long Sauve 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 Ok là on va être plus compliqué Dans quel livre se trouve Philippe Acte des apôtres Ouais Non mais non Il y a d'autres choses Il y a d'autres choses Et je peux ? Bah oui Les évangiles Les évangiles Allez un point pour lui Un point pour lui Un point pour lui Un point pour lui Dans quel livre se trouve Joseph Lugan Il vous plaît Joseph Le premier Mais s'il vous plaît Jeunesse Jeunesse Deux points pour lui Oh la 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 Dans quel livre se trouve Elie On le voit le plus Ils sont dans plusieurs livres Mais on le voit le plus Un roi Un roi Voilà un cercle Un seul joueur Dans quel livre va-t-on Elie Dans quel livre va-t-on Elie Hein ? Dans Elie Non 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 c'est dans Elie Un roi Un roi Un roi Tonique Mais vous êtes des polans ou quoi ? Dans quel livre ? Deux rois Deux rois Merci Un point pour lui 3-1 Oh la la Les gars il se passe quoi Les gars Ok tu peux jouer la Jess Ah ok Dans quel livre voit-t-on Nicodème ? Dans les évangiles Non Un livre de Jean Jean oui Y'a que dans Jean que moi Nicodème Oh mais là c'est Mais là c'est trop facile Ok dans quel livre voit-t-on Ezekias Le plus Wow Ouh Ezekias Y'a plusieurs livres Mais le plus My God Ah bah t'as dit tout à l'heure Un roi Non Deux rois Oui Oh la la 5 Oh la la Oh la la Oh la la Dernière question Dans quel livre voit-t-on Esdras Esdras Dans Esdras Esdras Voilà ok 5-2 5 il y avait 5 Ok vas-y Oui il y a le duel Le duel Vous répondez le premier Qu'il y a de la mort ok Dans quel livre voit-t-on La première fois qu'on voit L'apôtre Paul Apocalypse Apocalypse Avec des amogracies Non 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 Je ne fais plus aucune édition C'est pas possible C'est aussi médiocre Non 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 Apocalypse Qui a écrit Apocalypse Jean L'apôtre Jean Il est rapide Qui était le cousin de Jésus Jean-Baptiste Il a bégé J'allais dire Combien de mots de différence Entre Jésus et Jean-Baptiste Trois ans Six mots Oh la la William 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 Le réveil laisse le réveil allumer Laisse le réveil allumer frère Laisse le réveil allumer La Bible pour enfant Ça marche pas La Bible pour enfant La Bible pour enfant Combien de jours dans le désert Jésus 40 jours et 40 nuits Oh la la Jésus le désert c'est quel livre de rédige ? Mathieu Oui Combien ? Quel chapitre ? Mathieu 4 Bien joué La rencontre de Pierre, André et Jésus Quel verset ? Mathieu 4 18 La rencontre de Jésus et Jean et Jacques Un peu plus loin Oui Mathieu 4 19 Non 4 22 4 22 Oh la la Ok je dis inverser Vous trouvez les Ok Jésus pleura Jésus chapitre Non Non Mathieu Si Jean-11 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 Ok il est le premier Le dernier Le commencement La fin La fin L'oméga Apocalypse 22 Verset 13 On a comme Mais le plus C'est trop facile Priez sans cesse Ah c'est 36 17 Jean nous appelle pas à l'impureté Mais à la sanctification 1 de sonitien 4 7 7 7 7 Oh la la Bon j'ai l'impression que vraiment Non est-ce qu'on peut tous Non est-ce qu'on peut tous Se mettre à genoux devant Arsène S'il te plaît Je rigole Bon bah Arsène Là non tu n'as pas gagné Là tu as Je te laisse faire un pas Peut-être un petit Voilà voilà On a faim pour Arsène Qui a gagné Donc voici un peu les astuces Pour lire la Bible Le mode d'emploi En tout cas franchement Les autres Laissez vraiment la lame Ok Laissez vraiment la lame Et je vais vous commander Une Bible d'études Merci Parce que non Parce que l'apôtre Paul De l'Apocalypse Soit arrêté ça Soit vraiment arrêté ça Faut plus recommencer ça En tout cas guys Lisons la parole Pas lisez Lisons nous aussi Nous les premiers Qui venons parler de la parole Qui venons parler de la parole de Dieu Alors qu'on place L'apôtre Paul dans l'Apocalypse Lisons vraiment la parole de Dieu Amen En tout cas guys Passons le temps dans la parole de Dieu L'Instagram de Fresh s'affiche maintenant Allez follow Allez suivre Allez liker et partager Les posts tout simplement N'hésitez pas On est ensemble N'hésitez pas à nous poser des questions Sur ce Que le Seigneur vous bénisse Amen God bless you Stay Fresh Félices de la Bible